Lino Beach, un match pour la troisième place de la première division. C'est parti ! Avec Blame Elias en attaque, et Lino Beach en défense. Une équipe en partie français, menée par un français, guidée par un français, et plusieurs français dans la team. Et donc, du côté de Blame Elias, on a des marteaux, et après ça a des piques, après il y a quelques haches, une lance, une lance incroyable. Ouais, c'est deux haches ! Ouais, et du côté de Lino Beach, pareil, c'est... Un arc long ! Ouais, il y a Don Doloros qui joue arc long, un arc court, arc court, Don Doloros, et un arc long, deux mousquets. Ouais, c'est assez différent, ça change. Et après, en termes d'unité, oh là là, il y a pas mal de cavalerie du côté des Blame Elias. C'est les N1, si je me trompe pas, Blame Elias. Non, non, EU, EU1. C'est les EU ? Ah oui, Elias, Elias avec qui, ouais. Et pareil, du côté des... On prend pas du tout de cavalerie, hein, du côté des No Beach. Ah, ça m'étonne pas, je t'ai dit, ils veulent faire un truc, comme ils sont en défense là, je pense qu'ils ont vraiment pensé à vouloir... On voit des... Euh... Comme c'est une map à cavalerie, on sait forcément que l'attaque a des chances, on va vouloir prendre de la cavalerie. Et si on mène pas le combat en bas et qu'on reste sur les remparts, bah voilà, toutes les unités servent à rien. Et ça réduit encore une fois, ça réduit le temps. Si les points A et le point B sont défendus, ils sont pas pris, bah il y a un temps simplement de 10 minutes. On a un match de 10 minutes et voilà, ça fait court 10 minutes. Ouais, et en tout cas, il y a des Falco, hein. Il y a deux unités de Falco en défense et en attaque, on a deux Falco mais qui sont pas encore sortis. Deux Falco en attaque, c'est pas mal, hein. Et... Drogon, Drogon, est-ce que tu joues ? Parce que tu es sur le chat, est-ce que tu joues ? Non, tu ne joues pas, tu es remplaçant. Si, si, je joue. Ah bon ? C'est le marceau qui est tout en haut. Clapper Drogon. Ah ouais, c'est... Je regarde au milieu, ouais. Donc tu as pris des Clémore, des Lanceflammes, des Vigiles et des Paysans. On voit que la tour de droite est déjà un tiers de vie. Donc je pense qu'il y a les Falco qui doivent tirer dessus. Et le Bélier sur B aussi, le Bélier sur B est quasiment détruit. Ouais, ils ont focus, ça c'est un call à faire, hein. Prendre tous les canons et focus une... Quand tu es en défense, il ne faut pas chercher forcément à tuer les canons qui en attaquent. Il faut vraiment focus les tours de siège, les Bélier, les trucs comme ça. Et c'est à l'attaque d'aller détruire l'artillerie qui est en défense pour empêcher ça. Après... Ah, ils peuvent détruire la tour de siège puisqu'il y a le canon isolé, mais il n'y a personne qui est dessus. Ouais, c'est dommage. Personne n'est venu prendre le canon parce que la tour de siège est presque détruite. Mais personne ne se dit, je vais aller dessus pour le finir. Ah oui, c'est dommage. Ils ont vraiment... Ah ouais, deux coups et l'ététruite. C'est pas où sont les Falco ? Les Falco... Mais ils sont rangés, peut-être ? Non, il y a deux Falco. Ah, c'est bon, ça y est. Ah ouais, c'est les Falco. En fait, ils temporisaient pour que la tour approche et du coup, gagner du temps. Donc ça leur fait que deux tours à défendre. Donc clairement, ils ont décidé de défendre le point A et le point B. Ils ne vont pas leur laisser. Ils vont défendre les ranks. Alors voilà, pour répondre à un attendant, tant qu'il s'est mort demain, je ne suis pas en télétravail, Nicolas. Et il faut que j'aille au bureau parce qu'il faut que j'aille gueuler. On en parlera tout à l'heure. Et ouais, donc SPK Toon, c'était le francophone de triarchie. Si tu viens de rejoindre la maison, bien joué. Après le match, on pourra en reparler si tu veux. Mais si tu veux venir en vocal après le match aussi pour débriefer. Parce que j'aime bien débriefer les matchs. Donc si tu veux, on pourra faire ça. Bélier de B qui a été bloqué. Oui, c'est ça en fait. Ils ont eu une sortie de Luthenrir sur B. Pour tuer les paysans qui poussaient le bélier. Et du coup, le bélier s'est arrêté à 10 mètres devant la porte. Très bien joué. Comme ça, ils n'ont aucun danger à craindre du côté de la porte de B. Et tout va se jouer sur les deux tours de siège. Et la porte potentiellement, ou est la porte du point A ? La porte du point A, pour le moment, qui est fermée. Pareil. Et la tour de droite qui va re-être détruite pour la deuxième fois. Cette fois, ils sont sur le canon du fond. Comme tu disais. Il y a une pike qui est dessus. Ah, les Falco. Le trébuchet sur les Falco. Et voilà, c'est terminé. Plus de Falco. Et mais la tour qui a été détruite. Ils ont rempli leur rôle. C'est ça. Deux tours de détruite, c'est quand même pas mal. Ça y est, la porte de A qui est détruite. Qui a été détruite au canon. Ah, le bélier, ouais, t'as pas été poussé. Il avait été détruit, je pensais qu'il était arrivé au bout. Mais non, il avait été détruit. En fait, si le bélier, tu le laisses temporiser à 10 mètres devant la porte. Et que tu refermes la porte, au bout d'un moment, il se fait détruire. Ouais, je crois que tu as une trentaine de secondes, un truc comme ça. Ouais, si personne le pousse, il se fait détruire. Et le bélier de B qui est arrivé au bout et qui a ouvert la porte. Et du coup, ça pousse, ça y est. Ça y est, en haut de la tour de siège. Les deux, c'est parti sur les deux tours. On va se mettre là pour essayer d'avoir une vue sur un peu les deux combats. Ça tente. Ça se bat bizarrement. Pourquoi ils sont descendus ? Le trap qui a été complètement loupé. Ouais, trap complètement raté. Il y a eu un kill allié, d'ailleurs, et même deux kills. Non, 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 c'est pas des kills alliés. Ah oui, non. Non, non, c'est en bas, là. Parce que je ne comprends pas pourquoi certains sont allés sur le supply sans unité. Je ne comprends pas ce move. Ils sont tous morts, mais ils n'ont pas perdu de troupe. Ils sont allés uniquement les héros. Ils n'ont pas perdu d'unité. Mais je ne comprends pas ce move d'aller sur le supply à l'intérieur, sachant que tu ne peux pas le prendre. Ouais, c'est un move qu'on voit un peu avec ce format où il n'y a pas de limite de mort de héros. Du coup, il y a un rush des héros pour essayer de tuer un maximum d'unité. Ils en ont tué 64. Mais voilà, je ne sais pas. Pour le moment, c'est très partagé. On ne sait pas trop si c'est vraiment efficace ou pas. En tout cas, celui-là, je pense qu'il n'a pas du tout été efficace. Ils se sont fait complètement repousser au niveau de la tour du milieu. Et là, ça rush sur la porte au point B. Et on va voir comment les nobis vont réagir. Donc voilà, c'est passé par la porte. Ça va monter par l'escalier. Donc, un peu le même format qu'on a eu avec les Odin, ces jeunes tout à l'heure. Cette fois, ça se fait un peu dans l'autre sens. Oh oui, c'est ça le très bon. Le très bon haut des escaliers. C'est ça l'avantage, en fait. C'est qu'on attire les défenseurs au haut des escaliers. Beau trébuchet, beau trébuchet. Les derniers ont tapé la maison. Mais les premiers ont fait pas mal de dommages. Là, il va falloir qu'ils enchaînent les trébuchets. Après, c'est vrai qu'ils ne peuvent prendre que 3 ou 4 coups des trébuchets qu'on voit à droite. Les restes sont protégés par la maison. Assez rare quand même les points où on prend absolument tous les trébuchets. C'est quand même assez rare. Le très bien. Un peu trop derrière celui-ci, je trouve. Mais là, la défense est en place. La défense est très bien en place. Et là, il y a du fight. Il y a des lances flammes. On ne voit plus rien. C'est ça qu'on aime quand on ne voit plus rien dans un fight. Donc, au niveau, ça tue 14 contre 14. Donc là, ça... J'ai l'impression que les défenseurs se tiennent. Les attaquants ont réussi à prendre quand même, à avancer sur les remparts et à nettoyer un des côtés du rempart. Donc ça, c'est bien. Ils vont du côté, tu vois, ils avancent du côté où ils n'ont personne dans le dos. Et comme ça, ils peuvent se retourner. Mais petit à petit, je pense qu'ils s'ajoutent les prix. Ils sont tous morts. Ils sont plus que 5. Mais c'était bien tenté. Mais la défense était vraiment solide. Il y avait une masse d'unités entre les Shenji, les tireurs. C'était pas mal parce qu'il y avait pas mal de Shenji. Et les Shenji, forcément, ont fait beaucoup de dommages. Il y avait les lanciers qui étaient devant. On avait aussi des unités de DPS. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup. Il y avait quelques Fauchefers, des Syladars. Il y avait pas mal de troupes différentes. Et ça a fait un bon cocktail pour repousser les attaquants. Parce que maintenant, en termes d'unités, les attaquants n'ont plus que 700. Ils en ont perdu un peu plus. Là, je ne sais pas si c'est sur Drogon. Mais en fait, dans le fight qu'on a eu en l'escalier, il restait encore plein d'unités. Tu as tous les héros qui sont morts. Et pourtant, il restait encore plein d'unités en vie. Oui, ils se sont incharnés sur l'héros. Comme ça, après, les unités non contrôlées étaient beaucoup plus faibles. Et ça tente de rusher sur la tour de siège du milieu. Mais pareil, il n'y a plus d'unités. Je ne comprends pas pourquoi ils montent sans unités. Alors que la défense est en place avec toutes les unités. La défense réagit bien. La défense qui a bien rotate. Où tout le monde était sur le point B. Là, on est passé sur le supply. On a renforcé nos unités. Et hop, on revient tout de suite sur le haut de la tour. Au centre du milieu. Par contre, les attaquants aussi qui s'entêtent à pousser sur un seul endroit. Oui, et surtout, ils y vont un par un. Ils y vont un par un sans troupes, les premiers. La tour de droite qui est poussée. Qui va sûrement arriver dans pas longtemps. Mais ça rush par la porte. C'est le dernier move. Il reste une minute 45. Donc là, il faut qu'ils prennent toutes leurs unités qui tentent un move. C'est la dernière. Donc la pique à la porte va mourir. Forcément, il a été tout seul. Et en tout cas, il a dû prévenir. Puisque regarde, ils sont en train de se mettre en formation en haut des escaliers. Et on va avoir un 3. Forcément trébuchet. Le trébuchet qui va faire pas mal de dommages. Les trébuchets auront été très très beaux. Ouais, globalement quand même. Ils auront fait des très beaux trèves. Il en reste 6. Mais c'est vrai qu'ils les ont bien utilisés. Enfin, ils les ont utilisés. À bon escient, à chaque fois, ils les ont placés. Même s'il y en a un ou deux qui est parti dans la tour. Il y en a quand même un qui est bien parti dans la tour. Là, oui. Le premier, oui, était bien. Mais là, pareil, beau trèves d'anticipation. Celui-là, il est beau. Celui-là, il faut je faire que ça avance un par un. Les derniers coups ne peuvent pas venir. Très bon trèves. Ils prennent position sur les remparts. Mais l'épée courte qui se gêne derrière dans la Senji. Parce que ça prend position. Mais ça n'arrive pas à tenir. C'est vraiment au niveau du fight, au niveau du combat. C'est les héros. Les héros meurent vite. Parce que je vois les 8, 9, 8. Il reste beaucoup d'unités. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de héros. Comme tu disais pour le point B, les héros meurent. Alors que les unités sont encore là. Ils regardent plus que 4. Et voilà. Très très belle défense. Le trap qui a pourtant fait mal. Mais c'était trop tard. Comme tu dis, tous les héros sont morts. Tous les héros sont morts. Les Nobichs qui sont individuellement au niveau des héros. Ils sont très forts. C'est des joueurs. C'est des très gros joueurs. Et voilà. Avec les matchs au cours de la saison. On voit qu'ils ont réussi à trouver leur jeu d'équipe. Et c'est une équipe vraiment... Une très bonne équipe. Et donc, c'est la victoire des Nobichs. Donc, en défense. Donc là, le MVP, c'est Kicker Cinetic. 4-0-14-69. Du podcast qu'on a fait avec Matchin. Je crois qu'il nous expliquait qu'un peu au début, ils avaient formé la team pour... Comme ça, c'était un peu des joueurs qui ne jouaient plus beaucoup aux joueurs. Ou qui jouaient essentiellement en tournoi. Vraiment sans se prendre la tête. Ils voulaient jouer juste pour participer. Et puis finalement, en fait, ils se sont fait prendre au jeu. Il s'avère qu'il se trouve qu'ils ont un bon niveau. Ils se débrouillent bien. Et du coup, voilà. Ils ont décidé de pousser un peu comme ils font partie du top 3. Finalement, voilà. Ils savent que devant, Pleb est largement loin devant eux. Mais voilà. Du coup, ils ont quand même envie de prouver... C'est ce qu'il m'a dit quand on avait fait la petite interview la semaine dernière. Que le fait qu'ils étaient si bien classés leur a donné le courage. Et l'espoir de gagner. Donc là, il est retué 42 contre 7. Et en troupe, on s'appelle. Et en troupe, on s'appelle, on s'appelle, on s'appelle. Et en troupe, on s'appelle, on s'appelle.